L'éléphant d'Asie est sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. Il reste cantonné au niveau du sous-continent indien, de la péninsule indochinoise, de l'ouest de la Chine, du Népal et de l'Indonésie. On compte aujourd'hui 30 000 individus à l'état sauvage et 17 000 en état de domestication. Cette disparition est liée à la déforestation, l'urbanisation galopante, mais aussi au braconnage, car aujourd'hui on tue l'éléphant, non seulement pour ses défenses en ivoire, dont le commerce est interdit, mais aussi pour sa viande. Autrefois, l'animal était utilisé lors d'attaques guerrières. On pense de suite à Hannibal, qui vint en Europe envahir l'Empire de Rome. Mais depuis 5000 ans, les populations locales l'ont utilisé pour sa force et son intelligence, en particulier pour des travaux de débardage. L'obéissance de l'animal est le résultat d'un lien intime entre lui et son cornac. L'homme qui s'occupera de lui pendant toute sa vie. C'est un mélange d'aliénation, mais aussi de développement de compétences. Il y a plus de 20 ans, je me trouvais au camp d'éléphants de Maïsa, à Changrai, au nord de la Thaïlande. On y présentait un spectacle avec des éléphants, dressés pour plusieurs exercices, dont certains, il est vrai, avaient encore un rapport avec la tâche que l'homme leur avait enseignée autrefois pour les aider en forêt. Mais la plupart des exhibitions relevaient du spectacle de cirque. C'était heureusement pour ces animaux l'occasion de prendre un bon bain, de jouer entre eux et accessoirement d'arroser les touristes. Ça met de l'ambiance. Petite collation avant de monter sur scène. Un éléphant s'a englouti entre 150 et 250 kg de végétaux par jour, selon la saison. Et à l'état sauvage, cela les occupe 16 à 20 heures par jour. Petite pause, petit déjeuner. On voit ces bêtes réaliser servilement des activités totalement étrangères à leur mode de vie. Combien a-t-il fallu de patience, au cornac bien sûr, mais surtout à l'animal pour réussir ? Quels moyens ont été utilisés pour les persuader de faire et refaire le tour ? Est-ce normal d'apprendre à un éléphant, à singer l'être humain, à jouer au football, au volleyball, à réaliser des peintures, faire des massages à des touristes tout autant effrayés par le danger du geste qu'évahis par la performance ? ... 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 Les animaux sauvages sont de moins en moins tolérés dans les eaux, les cirques. En tant qu'êtres vivants, ils ont droit au respect de leur personnalité. Cette activité est acceptable comme présentation, mais correspond au travail que fournit l'éléphant depuis 4 à 5 000 ans grâce à son intelligence et sa force. On peut dire que c'est un peu dans ses gènes, du moins pour sa population née en captivité. A travers les siècles, on a utilisé le cheval, le bœuf, le buff, l'éléphant pour traîner les charges, une méthode qui présente un avantage incontestablement écologique. Voilà des activités plutôt pseudo-coloniales. Si je n'affirme pas que ces animaux-ci sont maltraités, les faits existent. Pour la population, c'est une source de revenus, mais pas en importe. La dignité animale, ça existe. Et toi, les touristes, ça t'intéresse ? Ils sont en train de faire les choses. Un bon but. Sous-titrage Société Radio-Canada